C'est une histoire de table. Je suis associée avec Denis Jamais et on a un autre restaurant à Madeleine qui s'appelle Chez Monsieur. Donc on voulait un Chez Madame. Chez Madame devait être un petit bistrot ambiance saucisson, copain, Bourgogne. Et on a visité cet endroit où on est tombé amoureux de l'architecture. Et là je me suis dit adieu saucisson. À nous Bourgogne. Et Bourgogne en grand. C'est vraiment une passion. On aime ça. Et depuis quelques années, je ne bois que ça finalement. Donc on s'est dit on va faire un truc uniquement sur ce qu'on aime. Donc la Bourgogne. Bourgogne en long, en large, en travers. Ça fait un an qu'on descend dans les vignobles. Trois jours par semaine. Et on va goûter, on va goûter, on va goûter, on va goûter. Je ne suis pas sommelière. Je suis juste, j'aime le vin. Et j'aime la Bourgogne. Et le vin c'est d'abord du plaisir. On rencontre quelqu'un, on rencontre un terroir, on rencontre une histoire. Voilà. Donc là aujourd'hui on a 600 à la louche, 650 références. J'ai arrêté de compter. Et on a rencontré des gens formidables. Formidables. On a acheté 150 000 bouquins sur la Bourgogne pour comprendre parce que c'est hyper particulier. Nous on travaille déjà énormément avec le Bordelais qui est un autre monde. Le Bordelais c'est la vie de château. La Bourgogne c'est une histoire d'hommes et de femmes, de terroirs. On ne rentre pas en Bourgogne comme on rentre dans les autres régions. Alors l'idée c'était un, d'avoir tous les plus grands. Ce qui était un challenge. Parce que nous n'avons pas ni deux ni trois étoiles. En général c'est assez réservé pour ces domaines là. Les prix que je pratique sont très très raisonnables par rapport à ces endroits là. Et moi je leur ai dit voilà, arrêtez de vendre vos vins qui ont une toute petite partie des restaurants. Moi je veux être l'ambassade. J'aime ça, je les veux tous. Et le plus dur c'était d'aller d'abord chercher les grands. Et mon travail maintenant c'est à partir de ce moment là c'est d'aller voir des petits. Alors j'en ai déjà plein de petits. Mais c'est eux les plus passionnants finalement. Parce que les grands c'est génial. On sait que c'est super bon. On sait que c'est super dur à trouver. Donc ça c'est fait. En partie. Il me manque deux, trois. Deux, trois mais bon. Je ne m'inquiète pas. Mais voilà, les petits maintenant sont à découvrir. Je suis assez contre. Pas complètement contre, mais assez contre. L'accord mais est vin. Aujourd'hui on vous dit l'accord mais est vin, l'accord mais est vin, l'accord mais est vin. Pour moi si je mange bon, si je bois bon, c'est génial. Après c'est... Bien sûr si vous me dites, j'ai envie de boire un Denis Mortet mais avec des langoustilles, je vais dire non. C'est moche, c'est dommage. Mais voilà, tout dépend si... Parce que la Bourgogne forcément quand on vient dans ce restaurant, on ne se doute pas forcément, on n'a peut-être pas lu, on n'a peut-être pas compris avec les climats que c'est 100% Bourgogne et j'ai des gens qui me disent « Oh là là, mais alors moi d'habitude je bois du Bordeaux. » J'ai dit « Ah, alors on va prendre quelque chose d'un peu plus soutenu. On va aller sur quelque chose... » Ou alors je vais sur quelque chose de complètement facile, c'est-à-dire un vin plaisir immédiat, pas trop complexe, pour avoir cette première approche à la Bourgogne. J'ai assez de choix pour pouvoir m'éclater. Et du coup, il y a des fois, je suis là, je fais « Oui, mais ça c'est vachement bien, mais ça c'est vachement bien, puis ça aussi c'est vachement bien. » Je ne sais pas, je ne sais plus, commençons par ça. Et du coup, on s'amuse assez. On s'amuse assez. On goûte ensemble, des fois je joue des bouteilles, je dis « Ah non, mais c'est vachement bien. » Parce que c'est compliqué, là, on peut vous dire « Le Gevrai-Chambertin, c'est génial. » Mais si vous buvez un Gevrai-Chambertin de chez Rousseau, c'est hallucinant, c'est magnifique. Vous pouvez voir d'autres Gevrai-Chambertins, vous vous dites « Oh, c'est ça le Gevrai-Chambertin ? » Donc c'est tellement parcellaire, petit, compliqué, il n'y a pas de vérité. En Bourgogne, il n'y a pas de vérité. Je ne veux pas qu'on se souvienne d'un point précis. Pour moi, un restaurant, c'est un tout. Bien manger, bien boire, être bien. Et quand on sort, on ne doit pas se dire « Ah, mais ça, c'était génial, il y avait un truc sur la table incroyable. » Ou « J'ai mangé ça, c'était incroyable. » Je veux juste une espèce de sentiment. C'était pire. Et quand c'était bien et qu'on ne sait plus trop pourquoi, c'est que c'était bien. Je suis quelqu'un d'assez drôle et joyeux, donc moi, je veux que ça ville, je veux que ça soit un endroit de fête. Moi, je veux qu'il y ait des modeuses qui viennent voir le lieu, je veux qu'il y ait des vignerons qui s'éclatent, je veux des amateurs. Et je pense que tout ce joyeux ménage va faire un truc assez explosif et super drôle. L'amateur de Bourgogne est un vrai amateur de vie. Il aime la bouffe, il aime le vin, il aime les plaisirs. Ce n'est pas comme dans d'autres régions. Bip ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada